Jibril Nying, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes un expert électoral, membre du GRADEC également. A la veille des législatives, le chef de l'État a profité d'un point de presse pour inviter tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Que retenez-vous de ces propos ? Oui, il faut constater qu'il y a eu, disons que le process électoral de ces élections anticipées a été marqué à la veille du dépôt des dossiers de déclaration de candidature par quelques tensions lors de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et quelques membres de l'opposition. Également, à la veille, à une semaine du démarrage de la campagne, relativement à la situation, disons, qui prévaut dans le nord du pays, il y a eu donc quelques tensions à ces deux moments-là. Et entre ces deux moments, il y a eu deux petites rencontres de concertation entre le ministre de l'Intérieur et les coalitions et les partis sur les listes et sur les délais, et il y a eu des désaccords. Je pense que c'est sur cette base-là, certainement, que le président de la République a estimé devoir lancer cet appel à, disons, à tous les acteurs, et notamment, surtout, comme il l'a dit, aux acteurs politiques, n'est-ce pas, pour plus de retenue, plus de responsabilité et plus de modération. Ceci, d'autant plus que notre pays traverse une crise politique depuis 2021, jusqu'à présent, et nous ne sommes pas encore sortis de cette crise politique-là. Et il y a une forte polarisation des relations entre le pouvoir et l'opposition. Je pense que, donc, ces éléments-là réunis ensemble étaient suffisants pour que le président de la République, n'est-ce pas, puisse, à la veille de cette campagne électorale, qui comporte énormément d'enjeux, faire cette adresse à la nation pour appeler au calme et à la série. Très bien, nous allons revenir sur ces enjeux-là, mais il a également demandé d'éviter les dérives dans les discours et les actes. Oui, oui, effectivement, parce que ce sont ces dérives dans le discours et dans les actes qui peuvent être, disons, l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine, comme on dit. C'est donc ça qu'il faut éviter, parce que nous sommes dans un contexte tout à fait tendu, du fait de la crise politique dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le moindre écart, n'est-ce pas, la moindre dérive dans les actes et dans les propos, peut être à l'origine, n'est-ce pas, de violences et de conflits pouvant aboutir à des situations que personne ne pourrait maîtriser. Mais comment trouvez-vous le lancement de la campagne pour les élections législatives en dissipé du 17 novembre 2024 ? La campagne a démarré normalement. Nous avons assisté hier aux déclarations des 41 listes sans difficulté, sans problème. Je pense que toutes les listes ont consacré leur premier acte par des déclarations au niveau de la RTS. Par la suite, certainement, ces partis, ces coalitions, iront faire des meetings à l'intérieur du pays, des tournées, etc. De toute façon, d'après le CNRA et la RTS, chaque liste aura une équipe de la RTS, et sera suivie par une équipe de journalistes de la RTS. Donc, la campagne sera couverte, n'est-ce pas, au niveau de toutes les listes, et cela nous permettra de savoir ce qui va se passer durant cette campagne-là. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la campagne a bien démarré. On se souvient qu'à la présidentielle, à une semaine, plus ou à 72 heures, ou moins de 72 heures de l'ouverture de la campagne, il y a eu une très forte tension due par le fait que le président avait pris un décret pour annuler la date de l'élection. et, n'est-ce pas, poser des actes dans le sens du report. Cela avait plongé le pays dans une situation extrêmement tendue. Mais cette fois-ci, on a vu que ce n'est pas le cas. Malgré les désaccords qu'il y a eu entre le pouvoir et l'opposition sur la question des bulletins, sur la question des délais, et malgré quelques recours qu'il y a eu au niveau du Conseil constitutionnel de la Cour suprême, n'est-ce pas, on se rend compte que la campagne électorale démarre le plus normalement possible du monde. Justement, on parle de 41 listes de candidats en lice pour ces législatives anticipées plus tôt, incluant donc plusieurs partis et coalitions. Quel est votre avis par rapport à cela ? Oui, il y a, disons, un nombre très important de listes dues au fait, très certainement, qu'il n'y a pas eu durant ces élections anticipées de parrainages. qui était le deuxième filtre. Le premier filtre étant le dépôt de la caution, n'est-ce pas, le second, n'est-ce pas, n'a pas pu être réalisé, puisque les délais pour faire le parrainage étaient incompatibles avec les délais dans lesquels il fallait faire, organiser les élections anticipées. Ce nombre important de listes, évidemment, posent un certain nombre de désagréments sur le plan de l'organisation et sur le plan financier. Parce que pour chaque liste, au terme des dispositions du Code électoral, l'administration est tenue de tirer, d'imprimer un nombre égal au nombre d'électeurs plus 20%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour chaque liste, l'administration a tiré près de 8 millions de bulletins. Alors, si vous multipliez 8 millions par 41, vous vous rendez compte, le nombre que cela fait, et vous multipliez par 30 ou 37 francs le coût du bulletin, cela fait des milliards que le Pékin dépense en bulletin. Alors, il s'y ajoute le format, qui est le format A4, qui aurait pu être réduit. La négociation entre l'intérêt et les coalitions, les partis, avaient porté sur ça. Mais il y a eu des accords, les partis politiques n'ont pas accédé à la proposition, n'ont pas accepté la proposition du ministre. Alors, il faudra, en un moment ou à un autre, que notre pays arrive à, disons, à la réalisation d'un bulletin unique, du bulletin unique, qui est utilisé, qui est mis en œuvre dans tous les pays de la sous-région. Et qui permet de faire des économies substantielles, n'est-ce pas ? Et ça permet également de traiter tous les candidats avec équité, disons, sur la même base. Les problèmes de couleur, d'impression, etc. Tout cela, tous ces problèmes ne vont plus se poser. Très bien. Et le vote sera beaucoup plus simple. Donc, il faudra, sur ces bulletins-là, qu'on arrive à un moment ou à un autre, au bulletin unique. Et sur ça, toute la classe politique était d'accord sur le principe. Maintenant, ce qui reste, évidemment, c'est un problème de volonté politique pour arriver à la mise en œuvre. Et selon vous, quels sont les enjeux de ces élections législatives ? Alors, ces élections législatives comportent des enjeux extrêmement importants, au niveau, disons, au nombre de trois. Il y a d'abord le premier enjeu, la conquête par le parti au pouvoir, par PASSEF, d'une majorité parlementaire confortable. cela va permettre de stabiliser les relations entre l'exécutif et le législatif, qui sont les deux principales institutions qui gouvernent le pays. si nous arrivons par, disons, par mégarde, à une cohabitation, cela pourrait être extrêmement grave en termes d'instabilité pour notre pays. Nous avons vécu deux cas de cohabitation en Afrique. Le premier cas, c'est le Niger. En 1995, il y a eu des élections législatives et ce qui s'est passé par la suite, c'est que en février ou janvier 1996, il y a eu un coup d'État qui a été député par le général Ibrahim Baré-Main-Essara qui sera assassiné quelques mois après. Le second cas, c'est la Guinée du Savo également où le président actuel Imba Embalo a été mis en minorité lors des élections de 2023. C'est l'opposition dirigée par le PASC qui s'est alliée avec la rénovation sociale de Kumba à Kumbayela, je crois. Ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale et le PASC avait aussi le poste de premier ministre. Donc, le président était mis en minorité. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une confrontation par la suite entre la garde nationale et l'armée nationale, le prince de l'armée nationale, ce que le président de la République a qualifié de coup d'État, de tentative de coup d'État et sur cette base, l'Assemblée nationale a été dissoute. Alors, et depuis lors, la Guinée du Savo est dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement fragile. Alors, c'est pourquoi le premier enjeu ici, c'est que le parti au pouvoir arrive à conquérir une majorité confortable. Le deuxième enjeu, c'est de sortir notre pays de la crise politique dont je parlais tout à l'heure, que notre pays est en train de traverser depuis 2021 et qui nous a coûté plusieurs morts et la destruction de plusieurs biens. par la mise en place d'un mécanisme de vérité, justice et réconciliation à l'instar de la commission vérité, justice et réconciliation qui a eu lieu par exemple en Afrique du Sud. Et troisième enjeu, c'est d'arriver à une assemblée constituante pour une troisième république. Parce que manifestement, la deuxième république dans laquelle nous vivons depuis 1963 a montré ses limites par rapport aux changements attendus par les populations du Sénégal et par rapport aux défis et aux enjeux de développement auxquels le Sénégal doit faire face. Voilà les trois enjeux à mon avis de cette sélection qui sont des enjeux extrêmement importants. Très bien. En tout cas, merci Djibouin Ning d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un expert électoral membre du GRADEC. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous aussi. Merci à vous.